La classe des insectes La classe des insectes est une classe animale qui a beaucoup de classes. Et de tous les animaux qui vivent sur terre, ce sont les plus haïs, les plus craints, les plus méprisés, les plus méconnus. C'est bizarre. Les gens détestent les insectes et on les appelle « bébites ». Et c'est un signe d'ignorance crasse parce que le mot « bébites » n'existe pas dans le dictionnaire. On appelle « bébites » tout ce qui est petit, tout ce qui rampe, tout ce qui semble insignifiant. Et les gens ont la détestable manie de les tuer, de les exterminer en les écrasant, par exemple, parce qu'un insecte, pour eux, ça n'a aucune valeur. Mais un insecte, je m'excuse, ce n'est pas une bébite. Un insecte, ce n'est pas n'importe quoi. C'est un animal qui appartient à une classe spécifique, la classe des insectes. Et c'est une classe extraordinairement féconde, car de tous les animaux qui vivent sur terre, ce sont les insectes qui sont les plus nombreux. Ce sont les plus vieux, les plus adaptés, les plus prolifiques et les plus utiles à l'homme. Un insecte, c'est un animal dont le corps est composé de trois sections, la tête, le thorax, l'abdomen. Deuxièmement, c'est un animal qui est équipé de six pattes. C'est un hexapode. Il n'a pas huit pattes, quatre pattes, deux pattes. Pour être un insecte, il faut six pattes. Plus tu n'en es plus, moins tu n'en es pas. Alors, les araignées ont huit pattes. Les scorpions ont huit pattes. Les bipèdes ont deux pattes, bien sûr. Les crustacés ont dix pattes. Ce sont des décapodes. Les myriapodes, les centipèdes et les millipèdes ont une multitude de paires de pattes. Et les insectes adultes ont toujours six pattes. Et la plupart, deux paires d'ailes, sauf les mouches qui n'en ont qu'une. C'est Aristote le premier qui avait observé ça et qui les a baptisées diptères, diptères, diptéron, deux ailes. Tous les insectes ont quatre ailes, sauf les mouches, qui n'en ont que deux. La tête, le thorax, l'abdomen. Alors, la tête est très distincte. Le thorax qui le distingue, il est situé entre la tête et l'abdomen. Et c'est lui qui soutient les trois paires de pattes. Donc, les trois paires de pattes sont soudées au thorax, qui sont en fait un peu la structure de force de l'insecte. L'abdomen est mou, la tête est très importante parce qu'elle contient les yeux, les antennes, le centre, le cerveau, etc. L'abdomen, on le sait, c'est pour contenir. Alors, le thorax est la partie un petit peu mécanique, vitale de cet insecte-là. Donc, sur le thorax sont soudées les trois paires de pattes. Alors, je vous montre ici une blatte que les gens méprisent beaucoup. C'est un animal absolument propre, délicat, gentil, impeccable. C'est mon pet. Il vit avec moi. Je le transporte partout comme ça au monde. Il ne me fait jamais défaut. Alors, je le transporte comme ça dans mes poches, sans aucune gêne, sans aucune crainte. Il est chez lui. Je lui ai fourni le confort, la chaleur, la sécurité. Et lui, en échange, m'a fourni une compagnie très agréable. Alors, moi, j'aime vivre avec les insectes. Les insectes m'inspirent. Les insectes développent chez moi de la créativité. Et je suis bien avec cette classe animale. Elle ne me fait jamais défaut et de tous les animaux qui vivent sur Terre. Ce sont certainement ceux-là que je préfère. C'est littéralement fascinant de comprendre que les insectes, de tous les organismes, à part les bactéries et les virus, occupent le plus grand nombre d'espèces en termes de diversité. Il y a environ de 2 à 12 millions d'espèces d'insectes. Pourquoi je dis entre 2 à 12 millions et je suis vague? Bien, c'est tout simplement qu'on ne les connaît pas tous. Et qu'il faut qu'on fasse des inventaires des espèces d'insectes dans différentes régions, surtout les régions tropicales. pour mieux les connaître, les identifier, savoir leur habitat et savoir tout simplement qu'elles existent. Et ces inventaires-là sont loin d'être finis. Alors, c'est la raison pour laquelle, avec les estimés qu'on a à l'heure actuelle, on dit qu'il y a entre 2 à 12 millions d'espèces d'insectes. Lorsqu'on tente de découvrir les insectes dans la nature, évidemment, un des premiers endroits à observer, c'est évidemment le sol. Dans la litière des forêts, on retrouve énormément de paléoptères. On peut retrouver aussi sur les feuillages par terre, en fait, sur les brindilles, on peut retrouver énormément de puçons, de coccinelles et beaucoup de ces insectes. Par la suite, évidemment, une des observations nécessaires, l'écorce des arbres, le feuillage, évidemment, lorsque les feuilles sont pleinement développées, nous permettent aussi d'observer beaucoup de représentants de la faune entomologique. Donc, les insectes sont présents sur le sol, sont présents sur les arbres, comme on va pouvoir les retrouver aussi dans les prairies de graminées et sur le bord des cours d'eau. Tous les milieux ont été colonisés par les insectes, absolument tous les milieux, sauf l'océan. Mais on trouve des insectes partout dans les milieux tempérés, humides, désertiques, froids, chauds, secs. Il y en a qui vivent même en Arctique. C'est absolument fascinant de voir comment l'insecte s'est adapté à à peu près tous les milieux. Évidemment, même les milieux urbains ont leurs insectes caractéristiques. Et quand on pense que l'humanité s'en va vers de plus en plus de grandes villes, bien, les insectes vont être bien placés aussi dans ce contexte urbain, même dans les contextes pollués. Il y a aussi l'armée américaine qui utilise les insectes comme étant des modèles pour des machines à intelligence artificielle, des modèles simples pour des machines à intelligence artificielle. Et ils ont mis au point des robots qui ressemblent dans de nombreux points à des insectes, que ce soit le nombre de pattes ou la façon que les insectes perçoivent l'environnement par des antennes ou des yeux composés. Depuis peut-être une cinquantaine d'années, on s'est préoccupé davantage du rôle que ces insectes pouvaient jouer. Et ces insectes se sont avérés des acteurs fort importants dans les grands cycles naturels. Et on les retrouve évidemment comme des pollinisateurs, on les retrouve comme des recycleurs de matières organiques. On les retrouve en fait associés à toutes les chaînes alimentaires que possède évidemment la planète. Donc c'est un groupe animal qui par son nombre d'espèces, aussi bien que par sa très grande biomasse que ces insectes produisent, vont donc en fait faire en sorte qu'on doit considérer ces organismes comme étant des acteurs essentiels, des acteurs majeurs dans l'équilibre de la nature. Les fourmis sont importants surtout par la quantité de biomasse qu'ils représentent dans nos habitats, surtout tropicales, et par l'importance de leur rôle écologique dans ces habitats. Il y a des estimés récents qui disent qu'il y a 10 à 15 % de la biomasse animale dans différents habitats qui sont faites juste des fourmis. Donc ça représente beaucoup d'individus. Puis ça peut, dans une forêt pluvieuse tropicale comme dans l'Amazonie, ça peut aller jusqu'à un tiers si on ajoute les termites aussi. Donc on peut se songer qu'il y a un impact très important sur leur habitat. Ils peuvent jouer des rôles écologiques très diversifiés. C'est des prédateurs, des carnivores, des plus importants, des insectes et d'autres invertébrés. Aussi, il y a un gros impact sur les plantes. Il y a des herbivores, des granivores aussi, qui ramassent des graines de plantes. Et ça travaille aussi le sol. Donc il joue un rôle important dans l'aération et l'enrichissement du sol. En fait, égal ou plus important que les vers de terre, comprenez bien. Il y a plusieurs castes. Des castes reproducteurs, comme la reine. En fait, ça varie selon l'espèce. Il y a des espèces où il y a beaucoup de reines. Il n'y a pas juste un seul reine. En fait, l'espèce dominante qu'on a dans le billet d'homme, il n'y a pas de nid, vraiment. Il y a beaucoup, beaucoup de reines. Il y a aussi des castes plus fonctionnelles, ce qu'on appelle les ouvrières. Ce sont des femelles stériles. Puis cette caste-là peut être divisée en sous-castes, comme on peut avoir des soldats qui défendent le nid. On peut avoir des différentes tailles aussi. Puis des petites fourmis qui s'occupent plutôt des larves. Puis il y a d'autres fourmis qui vont aller plus grandes, qui vont aller chercher la nourriture aussi. Les mâles, malheureusement pour eux autres, en général, ils ne durent pas longtemps. Ils sont là seulement pour s'accoupler avec la reine, pour qu'elle puisse produire des oeufs. Puis après ça, ils meurent. Le nombre d'individus dans un nid peut varier beaucoup d'une espèce à l'autre. Puis ça, ça a été documenté. On peut avoir une vingtaine, une centaine, jusqu'à plusieurs millions. Quand je regarde l'activité des fourmis à l'extérieur d'un nid, ou même quand on fouille un peu dans le sol pour voir l'intérieur du nid, c'est qu'on peut voir l'organisation du travail. Puis aussi, ce qu'on voit beaucoup, c'est la communication entre les individus. Et ça, c'est un point très intéressant chez les fourmis. C'est l'importance de la communication et les différentes façons qu'ils communiquent. La communication chimique, c'est comme ça qu'ils reconnaissent, c'est par la communication chimique qu'ils reconnaissent les individus, qu'un individu fait partie de la colonie, ce n'est pas un étranger. Aussi, pour dire qu'il y a une source de nourriture à une certaine distance de la colonie, pour faire des pistes aussi à ces sources de nourriture. Et pour recruter des individus pour se défendre le nid ou pour aller chercher la nourriture aussi. De tout temps, les insectes ont causé des dommages importants aux cultures sur tous les continents. Moi, j'ai une expérience, je peux vous dire, j'ai fait des nouvelles. Quand on prend le temps, on a qu'à prendre, par exemple, les citations nombreuses dans la Bible, où les sauterelles jouaient un mauvais rôle, un rôle de fléau, en fait, en particulier dans la question des plaies d'Égypte. Si on prend plus tard, par exemple, ce qui est arrivé, ça a été la peste lors du Moyen Âge. Et évidemment, avec les connaissances médicales fragmentaires qu'on avait à l'époque, on ne pouvait pas faire la relation comme telle entre les puces et les fléaux, les maladies, la peste, qui a frappé l'Europe à cette époque-là. Moi, j'ai une expérience au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest, je suis allé fréquemment, en cadre d'un projet de recherche, où les céréales cultivées, notamment le sorgot, le maïs, il y a les pucherons, il y a les sauterelles, qui viennent manger directement les grains ou les plants, ce qui diminue les rendements par hectare. Et une fois qu'on a engrangé, qu'on a mis ces grains en silo, les insectes viennent manger le produit semi-fini, les graines, ce qui cause des milliards de dollars de dommages chaque année dans le monde. Dans un contexte où la nourriture est rare et chère, on ne peut pas se permettre de laisser aller les insectes comme ça faire leurs dommages. Alors, c'est une question, à ce moment-là, de comment on peut prévenir ces dommages-là, les diminuer, évidemment, en respectant au maximum la qualité de l'environnement, et ce sur toutes les latitudes. Les insectes sont non seulement nuisibles en agriculture, en foresterie, mais également dans un contexte médical. On n'a qu'à penser, par exemple, à la malaria, dont le vecteur et le moustique. Chaque année, environ 200 millions de personnes sur la Terre sont affectées par cette maladie-là. Et il y en a plusieurs millions qui meurent. Ce sont des pertes humaines, évidemment, mais ceux qui survivent ont une qualité de vie amoindrie, et la productivité économique de ces pays en souffre, évidemment. Ça vaut maintenant. Et puis là, j'ai hâte qu'il n'y ait plus de neige du tout, du tout, du tout, du tout. La contamination générale se fait par le sang. Les insectes, souvent qu'on dit hématophages, ont besoin de sang pour la survie de l'espèce. Alors, en allant piquer une personne qui contiendrait, par exemple, des virus ou des parasites ou des filaires dans son sang, il y a une possibilité que le moustique, en prenant son repas de sang, aille le transmettre éventuellement à une autre personne. C'est comme ça que les maladies se propagent, et c'est comme ça que ça crée des épidémies. Maintenant, les gens voyagent beaucoup. Les gens se déplacent. On a les avions qui vont d'un pays à l'autre. Ce qui fait que les maladies aussi se déplacent. Et d'autant plus que maintenant, dans plusieurs pays, les moustiques vecteurs, les moustiques qui transmettent la maladie, qui n'étaient pas là, ont commencé à s'adapter au climat. Et maintenant, on les retrouve. Donc, on a les moustiques vecteurs et on a les humains qui sont capables de faire un lien et de partir une épidémie potentiellement. On s'est rendu compte d'un problème avec les médicaments, par exemple, qu'on utilisait pour se protéger de la malaria. Les insectes sont devenus résistants. Donc, beaucoup de médicaments qu'on utilisait avant ne sont plus utilisables aujourd'hui. Et aujourd'hui, on doit prendre des médicaments totalement différents d'il y a dix ans, par exemple. Le parasite qui cause la maladie s'étend comme ça parce qu'il est capable de résister, il est capable d'envahir les populations. Je dirais pour les gens impliqués dans le domaine de la santé, je dirais que la situation est grave. En termes de nombre, par exemple, si on parle qu'il y a eu, je ne sais pas, une centaine de cas de X maladies en Floride, si on regarde la population, si on regarde en termes de morbidité, c'est petit. Mais c'est le potentiel qui est grave, je dirais. En réalité, les insectes au niveau de la Terre sont... et le groupe dominant. L'insecte est le groupe dominant depuis plusieurs centaines de millions d'années. Si de l'extérieur on regardait le nombre d'espèces, le nombre d'individus par espèce, même la biomasse au niveau de la Terre, définitivement les insectes sont dominants sur notre planète. Les insectes se sont très bien adaptés à toutes les conditions sur Terre, sauf les océans. Le premier organisme terrestre dont on a une trace, c'est un type de scorpion. C'est vers le Silurien, on parle de 430 millions d'années, qui s'est établi sur Terre. Pendant environ 125 millions d'années, il y a eu très peu de diversification au début du Dévonien, donc 395 millions d'années. On a 4 groupes d'organismes dont on a trace, notamment les scorpions, on a les acariens, les mythes, il y a également les tiques et les premiers arachnides, les premières araignées. L'apparition et la radiation des insectes, ça a vraiment débuté de façon importante au carbonifère. Et on pense qu'il y a eu un parallèle entre la radiation des insectes et l'apparition des plantes sur Terre. C'est des groupes qui ont évolué à peu près en même temps. Et déjà au carbonifère, tous les grands groupes d'insectes primitifs sont représentés. Les ancêtres des blattes sont déjà présents. Les odonates, des libellules qui ressemblent de beaucoup aux nôtres sont déjà présents. Les imiptères, les punaises sont déjà là. Vous avez les percereilles, les forficules, qui sont déjà présents également. Donc les grands groupes primitifs sont déjà très abondants. Et c'est au début du tertiaire qu'on retrouve les groupes modernes, comme les diptères, les mouches, les papillons, les lipidoptères, ainsi que les coléoptères. C'est à ce moment-là qu'ils deviennent importants. Certains groupes étaient déjà bien adaptés à certaines conditions, conditions sèches, conditions désertiques, et sont restés tout au long de l'évolution bien adaptés à ce type de conditions-là. Les grandes libellules, elles, étaient adaptées aux grandes forêts de lycopodes et les grandes forêts de fougères qu'on retrouvait au carbonifère. Les forêts ayant disparu, évidemment, ces insectes-là étaient plus adaptés et ont disparu. Par contre, les libellules actuelles, on les retrouve dans des milieux un peu comparables, des milieux aquatiques, avec aussi des conditions, si on veut, de mini-carbonifères, si on veut. Il faut aussi comprendre qu'il y a des centaines de milliers d'espèces d'insectes qui, au cours des âges, ont également disparu. Les insectes se sont très rapidement adaptés à de nouvelles conditions. Et encore maintenant, aujourd'hui, on a une apparition constante de nouvelles espèces. Donc, les insectes, leur choix, ça a été surtout vers des petits organismes. L'utilisation d'une carapace externe, d'un squelette externe, si on veut, limite la taille potentielle des insectes. Également, leur système respiratoire, avec une circulation qui n'est pas très efficace, limite le volume de l'organisme. En étant petit, ça porte des contraintes, évidemment. On ne peut pas être efficace contre de grands prédateurs, contre de grands herbivores. Par contre, ça nous permet d'investir un grand nombre de micro-habitats. Et c'est un peu le secret des insectes, de leur facilité à s'adapter. La migration des monarques est unique en Amérique du Nord. C'est le seul papillon qui fait une aussi grande migration, qui est de l'ordre de 4000 kilomètres. Cette migration-là se perd à partir du mois de septembre, à cause des changements de climat, de la température, de la luminosité. Et les papillons vont commencer à se ramasser par assez grands groupes, le long de couloirs migratoires. Et ils vont s'envoler, se nourrir lors de leur déplacement, se reposer en soirée pour y passer la nuit, parce que ce sont des papillons de jour. Et ça va leur prendre entre un et trois mois pour se rendre jusque dans les refuges divers au Mexique. Les monarques sont des tout petits insectes. Ils pèsent environ un demi-gramme et ce sont des planeurs. De cette façon-là, ils vont pouvoir parcourir entre 80 et 120 kilomètres par jour. Ce qui est énorme pour un petit papillon de ce poids-là. Ce que l'on sait, c'est que rendus au Mexique, ils se ramassent vraiment par millions de spécimens. Quelques fois, ils sont vraiment comme cordés, un peu elle à elle, sur les troncs des arbres. D'autres fois, ils vont être suspendus aux branches des sapins. Et nous, quand on est allés, c'était au mois de février, la température commençait à s'adoucir. Et quand il faisait soleil, on voyait que les papillons se mettaient à voler. Alors, ça faisait vraiment comme des essaims. C'est beaucoup plus impressionnant qu'un essaim d'abeilles ou qu'un essaim, par exemple, de manne au printemps. Parce que là, ce que vous voyez, c'est des papillons qui volent tout autour de vous. Après avoir passé l'hiver en 17, en semi-létargie, dans le fond, ils vont chercher à s'abreuver et à se nourrir du nectar des fleurs qui commencent à sortir. Et là, ils vont se reproduire. Et les mâles vont mourir, eux. Alors, c'est uniquement les descendants de la génération qui a passé l'hiver qui, elle, vont remonter tranquillement vers le nord en suivant la pousse de l'asclépiade. Et c'est pour ça qu'on va les retrouver, nous, uniquement en juin, au Québec. L'asclépiade, c'est une plante qui va pousser souvent le long des bordures. On l'appelle le petit cochon, souvent dans le langage commun. Et ça pousse vraiment le long du fleuve, dans les fossés. C'est souvent considéré comme une plante envahissante et inuisible, malheureusement pour le monarque. Et là, les femelles vont pondre leurs oeufs. Ça va prendre environ dix jours pour que la minuscule chenille sorte de son oeuf. Elle va se nourrir, grandir, muer à quatre reprises. Ensuite, on va avoir une magnifique chrysalide de couleur verte. Et une dizaine de jours plus tard, là, on va voir le papillon qui va émerger. Et c'est la deuxième génération qui, elle, va migrer vers le Mexique rendu au mois de septembre. À l'Insectarium de Montréal, on étiquette à chaque année environ 300 monarques provenant de notre élevage, dans le but de participer au programme nord-américain Monarch Watch. L'étude de la migration va nous permettre, en fait, de déterminer quels sont les couloirs de migration. Comment se fait-il qu'une population qui est si diversifiée, en fait, qui est étalée sur l'ensemble du continent américain, comment ces papillons-là font-ils pour se retrouver dans un entonnoir, pour aller rejoindre des milieux très, très, très précis au Mexique? Alors, l'enjeu du programme va nous permettre de mieux comprendre le phénomène de la migration et de poser des gestes concrets pour le protéger. ... On a une grande partie de l'agriculture, dont on ira dévare à certains incerts. Entre autres, les abeilles, les abeilles sauvages, les abeilles domestiques, les bourdons également, nous procurent une grande partie de nos ressources alimentaires. Quand on pense aux pommes, aux poires, aux pêches, à beaucoup de légumes comme les poivrons, la pollinisation se fait pratiquement uniquement grâce à ces insectes-là. On enlève les hyménoptères pollinisateurs, les mouches également. On vient de perdre entre 30 et 40 % de notre production agricole. Donc, on est extrêmement redevable à ces insectes-là. On doit, d'une part, les protéger et aussi ne pas voir les insectes uniquement comme étant des insectes nuisibles. Dans un deuxième thème, on peut aussi voir les insectes comme des auxiliaires dans notre lutte contre les insectes nuisibles. Actuellement, la plus grande partie de l'agriculture repose sur l'utilisation de pesticides chimiques pour la destruction des insectes nuisibles. Il n'est pas nécessaire d'aller toujours dans cette direction-là. On a de plus en plus des contraintes environnementales. Donc, les produits vont polluer l'air, vont polluer l'eau, le sol également. On a donc une tendance à s'éloigner des pesticides. Et une des méthodes qui nous semble la plus prometteuse, c'est la lutte biologique, donc l'utilisation d'insectes pour lutter contre d'autres insectes. Au Québec, la mouche du chou est un important ravageur de tous les crucifères. Les crucifères, c'est le navet, le rutabaga, le brocoli, le chou-fleur. Puis, un des parasitoïdes de la mouche du chou, c'est Alléocara bilineata, qu'on voit ici au premier stade l'arvers. Le premier stade l'arvers va partir à la recherche de la pup de la mouche du chou pour aller le parasiter. Donc, il va forer un trou dans la pup de la mouche du chou, il va y entrer. Il va être un ectoparasite, donc il va se localiser juste sur le dos de la pup, pour ensuite se nourrir, puis continuer son développement. Ici, on voit la larve d'Alléocara bilineata, qui est en train de se nourrir de la pup de la mouche du chou. Elle va complètement le détruire, donc il n'y aura pas le développement de la pup de la mouche du chou. Donc, au lieu d'avoir un adulte de mouche du chou qui en émerge, ça va être un adulte d'Alléocara bilineata. Des insectes comme Alléocara, et on en a plusieurs autres à l'étude, on pense qu'en agriculture, c'est une voie d'avenir. C'est une alternative aux pesticides qui vont graduellement permettre une agriculture plus durable, une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Alors, lorsqu'on parle d'insectes piqueurs, on parle d'insectes de diptères. Ce sont ces petites mouches qui ont deux ailes, et ce sont des insectes qui vont évidemment piquer, piquer les humains, piquer aussi les animaux. Il faut peut-être distinguer, en fait, les véritables insectes piqueurs, dont on vient de parler, de ceux qui vont piquer occasionnellement pour se défendre. Alors, on parle à ce moment-là des guêpes, des abeilles, et dans le cas des guêpes, des abeilles, ces insectes vont piquer à l'aide d'un dard qu'ils possèdent à l'extrémité de l'abdomen, donc c'est vraiment pour se défendre, alors que les moustiques, mouches noires, les simuliers, en fait, les tabanidés, et puis les brûlots vont piquer à l'aide de leurs pièces buccales, donc pour, en fait, aller chercher une certaine quantité de sang chez les autres qu'ils piquent. Lorsque la femelle pique un autre, un mammifère, par exemple, elle va être attirée en premier par la chaleur émise par le corps de cet animal. Elle va donc se poser à proximité de vaisseaux sanguins qui sont tout près de la surface du tégument ou de la peau de l'autre. À ce moment-là, la femelle va insérer ses pièces buccales pour, en fait, rejoindre un fin vaisseau sanguin, de façon à obtenir une petite quantité de sang. Lorsqu'elle pique, la femelle va en même temps injecter une quantité de salive, une quantité de substances salivaires, qui ont pour effet de neutraliser toute tentative d'agglutination du sang, et aussi de neutraliser toute possibilité d'invasion bactérienne chez son hôte. La quantité de sang que ces insectes obtiennent vont permettre, justement, le développement de leurs oeufs. Elle va quitter son hôte pour se rendre, à ce moment-là, dans la végétation, pour s'y poser, et passer, en fait, plusieurs heures, et chez certaines espèces, deux à trois jours facilement, de façon à digérer, évidemment, le sang qu'elle a obtenu. Et à ce moment-là, la femelle va quitter le milieu pour se rendre vers un milieu aquatique pour pondre ses oeufs à cet endroit. Il y a toujours une démangeaison que nous subissons, que les animaux subissent aussi. Cette démangeaison est due carrément à l'injection par la femelle de ces substances anticoagulantes. Et on va donc réagir à ces substances anticoagulantes, dû au fait, premièrement, que nous avons des récepteurs nerveux au niveau de la peau, mais deuxièmement aussi, il y a une réaction physiologique qui se fait très localement au niveau de la peau, et c'est une réaction de même nature que celle que nous vivons lorsque nous avons le rhume des foins, c'est-à-dire qu'il y a de l'histamine qui est produite par notre organisme, histamine qui répond comme tel à l'injection par la femelle de substances particulières. Et là, en fait, il y a une boursouflure, une démangeaison qui se produit au niveau de la peau, et c'est suite, justement, à cette défense que nous avons développée contre la piqûre de l'insecte. Il y a des gens qui se font piquer beaucoup plus que d'autres. La chaleur qu'ils dégagent, la coloration des vêtements qu'ils portent, les colorations plus foncées attirent beaucoup plus que les colorations pâles. Il y a aussi les parfums, les cosmétiques, et évidemment, il y a la sueur, qui joue aussi un rôle selon, en fait, évidemment, les personnes. Et il est connu que les femelles vont pouvoir piquer deux, trois, et même dans les régions tropicales, quatre ou cinq fois additionnelles, de façon à, si vous voulez, à promouvoir l'espèce à laquelle elles appartiennent. C'est peut-être dans ce geste que nous devons retrouver toute la force que la nature met pour, en fait, permettre la prolifération et la survivance des espèces sur la planète. Alors, j'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui viennent de se joindre à nous à cette cinquième édition de Crocs Insectes. Alors, cette année, vous aurez la chance de goûter à 8 mai, préparé par notre chef Jean-Louis Témis, de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. C'est un gros, gros événement qui nous demande beaucoup de temps de préparation. Donc, on l'offre une fois par année. Et on ne veut pas vraiment faire de sensationnalisme avec ça. On veut vraiment présenter aux gens d'ici... Une chose qu'on a découverte, nous, en lisant dans la littérature, c'est que ça se mange des insectes un peu partout. Alors, on veut le présenter comme une chose normale et courante. C'est sûr que les gens qui viennent ici se sont confrontés à quelque chose d'absolument aberrant. On s'est toujours fait dire ici au Québec et partout en Amérique du Nord que les insectes, c'était sale. Et là, on vient en manger. Les insectes, c'est pas sale. Alors, on prend un petit peu... On doit retourner derrière pour dire aux gens que c'est correct et que ça sera partout dans le monde. Je vais faire sauter des chrysalides de verre à soin. Alors, les chrysalides, ici, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est le dernier stade avant que la chenille redevienne un papillon. Alors, elle tisse sa toile, elle se métamorphose, puis elle devient un peu comme ça, comme une noix. Alors, l'huile est chaude. On fait revenir la chrysalide. On va assaisonner, sel, poivre. Du sel et du poivre. Et voilà. On laisse rissoler un peu, deux minutes. Et là, on se régale. Certains des insectes qu'on serve ont été élevés ici à l'insectarium. Donc, par exemple, les chrysalides de verre à soin ont été entièrement produits ici. Une partie des ténébrillons, une partie des grillons aussi. Tous les criquets ont été produits ici. Les phasmes aussi. Mais, bon, les insectes sont plus faciles à se procurer, qui sont faciles à se procurer à l'extérieur. Et on va faire affaire avec des producteurs à ce moment-là. Et on va bien discuter avec eux pour contrôler les conditions des vaches. Pourquoi manger du poulet? Pourquoi manger du poivre quand il y a tellement d'insectes à déguster? Bien, c'est un peu ça. Il y a des confrères qui cherchent encore des nouveautés. J'espère que pour les profanes, c'initiale l'entomophagie va repousser la frontière des saveurs et puis créer des nouveautés dans les assiettes. Bon. Bien. Et vous serviriez ça dans un grain restaurant? Absolument, absolument, absolument. Mais il ne faudrait pas que ce soit un restaurant populaire. Là, je parle pour l'Amérique du Nord. Parce qu'il y a des restaurants comme, je sais, en Afrique ou en Madagascar. Ça se sert dans les restaurants. On se sert au marché très populaire. Mais pour l'Amérique du Nord, c'est tellement inusité qu'il faudrait que ce soit dans un restaurant de la mer. Sur le même plan que le foie gras, le caviar ou ces choses-là. Ça a un goût particulier. Mais je trouve ça... Du moment qu'il y a beaucoup de protéines à l'intérieur, c'est bon. Est-ce que vous en feriez un repas complet? Non. Ça vous plaît assez pour vous dire que vous en remangeriez? Oui, sûrement. J'ai tout goûté. J'ai fait mes preuves depuis cinq ans. J'ai goûté à tout. Tantôt, j'ai fait ma dernière dégustation. Et oui, j'en mange. La première fois que j'en ai goûté, j'ai eu de l'adrénaline jusqu'au bout des ongles. C'était vraiment un pas à faire. Maintenant, ça se fait naturellement. J'ai hâte de voir ce que Jean-Louis va nous préparer à chaque année. Je lis des recettes et je salive. Ça, c'est vraiment tout un pas. C'est là où on voit vraiment la forme et je veux dire, il s'en a plus qu'il vend. C'est très difficile mentalement d'accepter de le manger. Hum, c'est délicieux. C'est délicieux, c'est vraiment un petit don de mètre. Je te dis? Ok, c'est super long. Oui, ça goûte les peanuts. Ça goûte les cacahuètes. Exactement. On a les ans, les poules et les lions. Les farces, les amèles et les halocons. Les sauterelles, les ténitiers, les ténébriens. Pour bien manger, il n'y a pas que la dinde et du cochon. Les sauterelles, les ténitiers, les ténébriens. Pour bien manger, il n'y a pas que la dinde et du cochon. Merci et bon appétit. Mon nom est Brossard de Brossard. Je suis né à Brossard, au Québec. Et je suis devenu du notaire que j'étais, je suis devenu l'avocat des insectes parce que je parle pour eux, je les défends. Et bien sûr, je n'accepte pas les critiques auxquelles ils sont soumis. Alors, je suis devenu collectionneur d'insectes internationaux. C'est-à-dire que je collectionne tous les insectes du monde, de tous les ordres et dans tous les pays où ils se trouvent. J'ai accumulé une collection personnelle de 500 000 spécimens. Il faut être humble. Il m'en manque encore des milliers et des milliers pour compléter ma collection. Et j'aurais besoin de deux, trois vies successives pour les ramasser tous si je pouvais le faire. Ce qui sera impossible. J'ai collectionné les insectes parce que de tous les animaux qui vivent sur Terre, ce sont les plus haïs, les plus craintes, les plus méprisés, les plus méconnus. Alors, étant un homme de loi, il était temps que justice soit faite. Il est temps que l'insecte soit revalorisé. L'homme est bizarre. L'homme a créé de grands jardins zoologiques pour les mammifères. L'homme a honoré les oiseaux en créant, bien sûr, de grandes volières. L'homme a respecté les poissons en créant de grands aquariums. Pour les insectes, rien ou à peu près rien. Comme si les insectes étaient quantité négligeable. Comme si les insectes ne méritaient pas notre respect ou notre admiration. Et pourtant, les insectes sont les animaux les plus équipés, les plus dotés. Ils sont dotés d'extraordinaires mécaniques. Et les insectes obéissent à des règles qui originent de temps immémoriaux, qui échappent à l'entendement humain. Alors, moi, je les ai collectionnés par passion, par émotion, par respect, mais aussi par affection. Moi, je les aime, les insectes. Que je les trouve forts, puissants, agiles, gracieux et esthétiques de tous les animaux qui vivent sur Terre. Ce sont les plus beaux. Nulle classe animale ne se part de couleurs, de formes aussi extraordinaires que chez les insectes. Et c'est pourquoi, moi, j'ai donné ma vie aux insectes. Je fonde des institutions qui s'appellent Insectarium pour les honorer. Un insectarium, c'est un temple dédié à la classe des insectes, cette classe animale qui a beaucoup de classes, dans laquelle on montre non seulement des insectes morts et naturalisés, mais aussi beaucoup d'insectes vivants. Et l'homme peut s'inspirer beaucoup, non seulement de la valeur esthétique des insectes, mais s'inspirer aussi du patrimoine des insectes, car les insectes sont de grands inventeurs. Il y a au moins une centaine d'inventions humaines qui ont été littéralement copiées chez les insectes. La boule, le radar, le sonore, le sous-marin, la pompe aspirante et foulante, la seringue et une multitude d'autres inventions originent en fait des insectes. Et je vous montre ici l'inventeur du coupe-froid et des peintures invisibles. Cette araignée qui vit en Australie, vit bien sûr dans une petite capsule qu'elle construit debout. et vous voyez, sa porte est totalement étanche, mais d'une étanchéité que l'homme n'est pas capable d'imiter. Alors voilà, je la rouvre. Il n'y a pas de peinture. Les peintures sont absolument invisibles. Et de plus, c'est la meilleure coupe-froid que l'homme peut s'imaginer, parce que lorsque je referme la petite porte, bien sûr, c'est absolument imperméable. L'air n'y pénètre pas, l'eau n'y pénètre pas. Et cette araignée millonne se tient à l'intérieur, bien sûr. Elle soulève son couvert. Attrape sa proie et se redissimule dans sa petite cachette. Pour collectionner des insectes avec un art accompli, ça prend deux qualités de base. Ça prend de l'ordre et de la mémoire. C'est ce qu'un notaire a, bien sûr, par formation professionnelle. Alors moi, j'étais notaire, j'avais de la mémoire, j'étais obligé et j'avais de l'ordre pour classifier tous ces papiers. Et bien, ces mêmes qualités-là, lorsque je les reporte à l'entomologie, bien sûr, ça demande de l'observation. Ça demande aussi une connaissance des sciences naturelles. Il nous faut connaître un petit peu la botanique. Il nous faut connaître, bien sûr, les milieux aquatiques. Il nous faut connaître notre planète pour les découvrir, pour les interpréter aussi. Alors moi, je les collectionne comme ça à la grandeur du globe. Et je les observe, bien sûr, aussi. Je les observe beaucoup. Et cette observation-là est très enrichissante. Je pratique l'éthologie. L'éthologie est une science connexe de la biologie. C'est l'étude du comportement animal comme tel. Alors, les insectes, de façon quotidienne, font des choses qui m'inspirent beaucoup, qui m'ébaillissent, qui m'excitent. Et c'est pourquoi je les collectionne avec une telle passion. Alors, je collectionne à temps plein depuis 20 ans, jour et nuit, dans tous les pays de cette planète. Et puis, je ne suis qu'au début de mes recherches. Il faut rester très humble. Il y a tellement à apprendre chez les insectes. Nous sommes à l'Insectarium de Montréal, qui est un musée qui est dédié aux insectes. Et c'est un musée qui est assez particulier, puisque... qui est particulier du côté muséal, du côté approche pédagogique pour le visiteur. Il y a des textes qui sont vulgarisés. Il y a un côté pédagogique, un côté ludique qui est développé. Il y a des artefacts qui sont présentés pour que ce soit vraiment visuel, pour que le visiteur apprenne de lui-même. Pour ce qui est des spécimens, nous avons 150 000 spécimens qui sont répartis dans la collection scientifique et dans la collection d'expositions. Il y en a environ 5 000 spécimens qui sont présentés sur le plancher dans l'exposition permanente. Et le reste est utilisé pour, justement, pour d'autres expositions, pour les animations, pour des échanges avec d'autres musées, pour développer du matériel pédagogique, en fait, pour répondre à tous les besoins du musée du côté expositif. Ici, vous êtes dans la salle de collection d'expositions. Pour vous donner un petit peu une idée à quoi ça ressemble, alors ce sont des grandes armoires comme ça dans lesquelles on a des tiroirs et les insectes sont montés à l'intérieur de ces tiroirs-là. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, ici, ce sont des insectes bâtons. On les appelle aussi des phasmes. Vous avez, entre autres, des traits... Ça, c'est parmi les plus grands au monde, ce spécimen-là. Et ici, bon, différents d'autres espèces. Vous avez des femelles, entre autres. Ce sont des insectes qui ne sont pas originaires du Québec, bien entendu. Ça vient de la région orientale. Beaucoup plus de Malaisie, ces coins-là. Et du côté des demoiselles, des libellules, comme ça, vous voyez, ce sont plus des espèces qu'on peut retrouver ici au Québec. Ça vous montre un petit peu la différence. Nos insectes sont aussi beaux. Ils ont autant de variétés. Ils ont des comportements aussi fascinants. Sauf que leur forme et leur couleur sont peut-être... En fait, elles sont très différentes de ce qu'on peut retrouver dans les pays tropicaux. OK, bien, ici, on va... On va aller voir les insectes vivants dans notre salle d'élevage. C'est une salle qui est vraiment dédiée aux élevages qui vont servir à... Les insectes qui vont être présentés dans l'exposition, les insectes vivants. Mais pour vous donner un exemple, je vous ai apporté un insecte à bâton, encore une fois, qui est un peu plus petit que celui qu'on a vu précédemment. Et ça n'est pas dangereux? Non, ce n'est pas du tout dangereux. Ce sont des insectes qui se nourrissent de plantes. Et ça ne s'attaque pas du tout. Est-ce que vous aimeriez prendre? Ça ne s'attaque pas du tout à nous. Ça mange des plantes. Et quand ils se sentent menacés, les faces, ils vont... En fait, vous voyez, ressemblent à un bâton. Et quand ils se sentent menacés, ils se laissent tomber au sol et ils collent leurs pattes le long de leur corps. Ça fait que ça ressemble à une brindille et ils attendent que le prédateur soit passé. On a aussi, en fait, d'autres insectes, mais là, on arrive plus dans le coin des migales et des scorpions. Je ne sais pas si on va les voir. Les araignées, les scorpions, en fait, font partie du groupe des arthropodes. Arthro, ça veut dire articulés. Pod, c'est pattes. Alors, le groupe des animaux aux pattes articulées, vous avez là-dedans les scorpions, les migales, les araignées, les insectes. Mais ce qui fait que c'est un insecte, c'est que ça a un quart divisé en trois parties et qu'ils ont six pattes. Contrairement aux araignées qui ont un quart divisé en deux parties et huit pattes. Mais nous, on les garde ici pour vraiment faire l'éducation parce que les gens pensent que ce sont des insectes, les araignées. Alors, on les utilise pour montrer aux gens justement la différence, pour expliquer aux gens la différence. Mais aussi, les gens aiment les voir parce qu'il y a beaucoup de crainte par rapport aux araignées. Pour vous donner une idée, il y a des gens qui refusent de rentrer dans l'insectarium parce qu'ils sentent déjà les petites pattes qui leur montent dessus. Alors que c'est pas ça, c'est pas ça du tout. Ici, les gens peuvent venir observer les insectes sans crainte et vraiment sans contrainte parce que c'est un peu... L'insecte est en captivité et l'homme peut regarder un peu comme il le souhaite et observer et vraiment se laisser apprivoiser par le monde des insectes. Les insectes sont parmi les groupes les plus mal aimés qu'il y a sur Terre. On nous dit depuis qu'on est tout petit que les insectes, c'est dangereux, qu'il faut pas toucher à ça, que c'est pas propre. Mais quand on s'arrête un petit peu à les observer et à les regarder, on arrive vraiment dans un autre monde, puis un monde qui est fascinant puis qui vaut vraiment la peine d'être découvert. Une image qui fonctionne assez bien, c'est d'imaginer qu'un extraterrestre arrive sur Terre ou voit la Terre. Strictement d'un point de vue biologique, ce sont les insectes qui dominent, autant au niveau du nombre des espèces, du nombre d'individus par espèce, ou pour la biomasse globale pour la Terre. Et ça, depuis déjà pratiquement 200 millions d'années. On n'arrive pas à les protéger aussi rapidement qu'on aimerait. Dans plusieurs pays, il y a déjà des législations qui visent à protéger les espèces en danger. On en retrouve en Europe, on en retrouve en Amérique, au Canada ou au Québec également. Dans certains cas, il y a eu des programmes très efficaces. Un exemple, par exemple, les carabidés dans le sud de la France ont été chassés beaucoup pour des collections. Et dans les années 70-80, il y a eu un programme d'élevage de ces carabidés-là pour les mettre en vente, pour un peu casser les prix des marchés commerciaux chez les amateurs. Ce qui a permis de sauver plusieurs espèces de carabidés qui, dans certains endroits, étaient chassés presque jusqu'à leur extinction. Donc, quand on détruit quelques milliers d'hectares de forêts tropicales en Amazonie, par exemple, on détruit un habitat qui est sûrement le site de reproduction de plusieurs dizaines d'espèces. On en détruit certainement plusieurs sans les connaître, sans le savoir du tout. Il faut aussi comprendre que les insectes sont présents dans pratiquement tous les habitats sur la planète, sauf peut-être les habitats salines. L'eau salée n'est pas colonisée par les insectes en raison du système excrétaire des insectes qui ne leur permet pas d'utiliser de l'eau salée. Leur système n'est pas assez performant pour aller à un milieu salé. Mais hors de ce milieu-là, on retrouve des insectes partout. Donc, en cas de catastrophe majeure, on peut penser que les derniers survivants sur la planète seraient probablement des insectes. de l'eau salée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada